bonjour chers internet bienvenue chez raf web tv aujourd'hui mardi 5 septembre 2023 et ashwin moudaï au micro et m'occuyer ou pour la première fois dans l'émission nous sommes tous humains comme vous et c'est une première émission qui nous fait faire des points émission pour le moment mensuel c'est à dire où vous retrouvez moi une fois par mois pour m'anime en l'émission pour les personnes en situation de handicap sur la plateforme gf tv comme on connaît global rainbow foundation c'est une organisation une plateforme une plaque tournante pour les personnes en situation de handicap pour l'émancipation et la promotion des droits des personnes en situation de handicap qu'on ne présente plus qui offre bien service bien encadrement et on a aussi pas seulement l'aspect médical mais aussi la touche humaine et ce plateforme de nous sommes humains comme vous li pour continuer consolide le concept de the voice of the voiceless cote nous pour accueillir à l'eau ça platou la ben différents protagonistes les personnes en situation de handicap ainsi que ben stakeholders nous les ya ben diment qui de la société civile qui ben activiste ben militant ben diment qui travaille dans le domaine du social des écoles des institutions et plein d'autres personnes qui pouvinent continuer d'un coup de main pour nous capables créé ensemble une société où il fait bon vivre côté n'a l'inclusion côté n'a qu'une personne pas laissé d'ailleurs parce qu'il faudrait pas oublier qu'il n'a plus qu'un milliard du monde qui vivent avec un handicap dans le monde d'ailleurs dernière fois on rappelle qui le thème des nations unies c'était one million reason for inclusion et pour nous débattre sur cette première émission on m'a l'homme au plateau à d'abord m'accueillir professeur bonjour 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 mais merci pour présence l'eau plate et professeur pour se ramener l'homme qu'on ne présente plus qui pour moi personnellement d'inspiration comme au fin d'une zone de social m'offin et pop et c'est immédiat qui est un très souvent les sites matma gandhi a donc et mon mot parce que nous n'avons le gandhi boucher en le professeur pour se ramène qui monnavent très bon souvenir ministre de l'éducation une collaboré au niveau de l'unesco et bien sûr l'if impose les bases pour global rainbow foundation et pour nous discute sur le thème l'invité du jour c'est mérites et biaré donc bonjour mérites bonjour à juin bonjour professeur merci vous n'acceptez nous l'invitation d'abord merci à vous de m'avoir invité merci beaucoup docteur par son amont aussi m'avoir invité donner l'occasion aussi de parler de tout ce que nous faisons au niveau de l'école et de mon ong d'accord et je vous dis oui bien sûr oui quelques mots c'est d'abord j'ai remercié vous as bien qu'ils ont accepté une anime une émission pour nous une fois par mois et le plaisir pour moi bien content on accepté sa sa proposition là et d'abord m'a besoin de dire qu'il ya des enfants l'endroit dit mon air petit après et vous connaît donc la famille bien ici comme moi quand ils sont encore plus jeunes enfants mais il m'a besoin saluer l'île pour ce parcours qu'il a fait un bon un bon battant qui finirait s'il fait un parcours bien intéressant malgré le défi qu'il finit en affaire face et aujourd'hui ce qui m'a salué beaucoup plus encore ce l'engagement d'abord dans le monde syndical un côté pio qui banne position comme union négociateur du wf et aussi il y travail motulé on line report on rising mais sur l'engagement pour une personne en situation de handicap qui nous toujours marque moins sur comme vice-président association pour la protection des droits des handicapés et puis volontiers à def association à maurice ça des affaires là qui nous toujours marquement est ce qu'on contente à ce vin les vivent l'un principe qui est très très intéressant qu'on dit dire critiquer c'est bien mais s'engager c'est mieux alors moi c'est une moto qui vraiment très intéressant et donc c'est pour ça que vous m'ont respecté les beaucoup en même temps m'admire les pour ce l'engagement nous n'ont gagné l'occasion de être le plateur ici et nous défois pour une émission ensemble mais mon connaît qui au fond des lits le fond des sous les caires il y a une compassion et une empathie pour une personne en situation de handicap dont souvent nous collaborer souvent qu'à ce vin il y a une petite collaboration pour faire l'endiboune qui bien mis un coup de main il y a quand même un message de l'endemain nous régulons tout à même là parce qu'il peut faire un travail extraordinaire alors dont il y a un partenaire privilégié des global rainbow foundation depuis nous l'existence alors aujourd'hui il y a un autre rôle qui pour nous fait nous l'honneur dans global rainbow nous avons les autres camarades qui animent nous une émission nous avons Ramayas Sapa et nous avons BJ Ramchun et maintenant nous avons aussi un prix de vie qui est chez nous qui a fait une émission d'accord et le prix de vie qui a fait une émission il y a même personne en situation de handicap avec nous le plateau très bien oui et là c'est un autre élément vraiment extraordinaire pour écouter et pour gérer les autres alors ben aujourd'hui j'ai été lancé premier d'une série émission qu'il y a pu faire pour nous une fois par mois et j'ai félicité parce que j'ai vraiment choisi une personne pour débiter cette émission là une personne qui ne m'a pas connaît personnellement j'ai pas connaît personnellement mais quand on est lié au profil mon trouvé mon vraiment feel very happy and proud of you pour ce que vous ne réussissez à atteindre dans le parcours professionnel et position qu'il peut occuper maintenant surtout au niveau Holdem Foundation et ça et en même temps dans le domaine professionnel qu'on organise un world class musical artist in Mauritius mais ça c'est un élément qui est vraiment très très intéressant et franchement quand on peut gérer tout l'âme autour, on peut rayonner Merci rayonner dans le sens qui, comme si je dirais, on est à l'intérieur de vous vous connaît quand on l'écart vraiment on a l'empathie, on a l'amour pour les autres oui rayonner dans le monde alors ça c'est ce qui m'a permis de me permettre de dire à vous mais quand j'ai le profil, j'ai besoin de dire qu'il faut faire beaucoup de choses intéressantes j'ai félicité pour ça j'ai la Fondation Holdem qui est une ONG qui apprend à mieux connaître et j'ai proposé qu'il m'a voulu rendre visite à la Fondation Saint-School mais ce qui m'a content c'est qu'on focus beaucoup nos enfants le bien-être des enfants dans les pays et on connaît parfois des enfants qui vont être dans une situation difficile qui sont des enfants qui peuvent être exclues aussi alors ramène-les ensemble, c'est une chose extraordinaire et ici on connaît dans Global Rainbow, moi mon inspiration est une débitée mon besoin de dire un déclic avec Mère Thérésa ensuite je m'en regarde mon rencontre avec Mère Thérésa fait une marque moi beaucoup et ça fait une comme dire moi je raconte ça, c'est comme un épisode et je pense que c'est bon qu'il m'a une social worker et là ça sort d'inspiration mon ministre de l'éducation je demande pour une Mère Thérésa à Calcutta en visite officielle en Inde il recevait moi à 10h du matin demi-heure de rencontre pour une adresse de mes enfants nos valeurs, nos services à l'humanité alors ils sont en principe d'accord pour venir mais éventuellement sur la santé je ne peux pas le permettre mais quand on finit sa rencontre demi-heure de temps et je dirais c'est vous dans ce salon VIP qui a une couloir loin de la banque ah oui mais sa rencontre là pour moi si vraiment donne moi frissons parce qu'il m'a cessé nous causer et sa bonté que vous sentiez avec Lila et quand on finit sa rencontre il dit moi come back and pray with me at six moi retournez moi c'était mon programme j'ai assis avec lui dans la chapelle à Calcutta j'ai assis et mon prière et là mon fil qui m'a dit il fait une touch il y a une touch qui donne moi l'orientation donne moi le guide qui m'a mis à faire après et c'est ça qui explique comment moi dans Global Rainbow depuis 2011 pour m'amener l'autre mission servir l'humanité alors donc pour moi dire ça parce que franchement pour moi quand on a un service social c'est service to God effectivement vous connaissez Mère Thérésa dit nous ça bien oui quand on a un service social et surtout c'est un plus méritant c'est un plus needy vous connaissez le social est bon mais si vous êtes dans la chapelle il n'y a pas de différence exactement dans l'essence il y a un type d'enfants qui peuvent être mais quand on a un enfant il y a un enfant il y a un enfant il y a un enfant qui explique même l'amour alors c'est pour ça que tout ça ensemble pour moi il y a une grande admiration pour le parcours et pour vous-même comme une personne et encore une fois je veux remercier Aswin qui nous soit comme première personne qui vous est dans ce interview et moi aussi elle n'est pas pour le dernier alors moi tout ce que je veux dire Global Rainbow Foundation nous mission n'est pas juste pour nous faire travail là nous toujours travaillons en partenariat avec tout le monde des autres organisations Aswin connaît mais il y a plusieurs organisations et c'est la plateforme qui l'on crée ici DRF Web TV l'est ouverte pour tout le monde et d'Amoris il y a plusieurs il y a plusieurs personnalités c'est fini et alors donc dans ce contexte je pense qu'il y a ok feel free cette plateforme l'est pour tout le monde de la communauté d'ONZ qui travaille dans ce domaine pour collaborer et même servir la plateforme pour passer le message comme je dis sans doute pour ça pour amener une connaissance non une meilleure connaissance de l'activité de Holdem c'est une school il faut aussi une guidance pour les parents qui sont peut-être inquiets absolument alors je ne peux pas le plus long parce que mon père est patient moi-même pour écouter tout et écoute Aswin je peux à côté dans mon bureau je peux écouter tout ce que je fais je peux suivre tout au live Facebook alors tout ce que je souhaite bonne émission merci mais en même temps continuer dans sa la voie qui nous choisit là ou un cousin oui ou elle a un parcours pour faire aussi Aswin oui certainement un parcours mais ce que mon compte c'est un social worker et au besoin elle a une confiance totale d'abandon mon père mette-moi de dire parce que nous croyons mon père n'a aucune hésitation pour dire comme un être humain sa fondement-là lui donne nous une stabilité extraordinaire il donne nous c'est la force intérieure une voice vous comprenez ou une voice qui vous conduit et ça tout ça ensemble il permet tout poursuivre le chemin avec beaucoup d'ouverture oui c'est vrai moi mon tout beaucoup de lumière beaucoup d'éclairage dans vos chemins il n'y a pas de lumière absolument et ça s'entre là et tout ça fait une vie ni pense à la lumière ni pense à la bénédiction bien sûr alors je vais dire ça parce que dans l'engagement social vous avez beaucoup de défis oui aussi dans le domaine vous avez beaucoup de défis syndical etc je connais comment il était oui mais avec ça la foi qui est là et la conscience pour servir dire ce qu'on va dire constant bon Dieu pour le guide et pour réussir je suis rassuré je me considère comme une fesse à l'expérience et je parle avec confiance qui ça la voit là et la voit des réussites d'ambition certainement ok et en retour pour gagner beaucoup de blessings oui et pas juste pour où ? pour famille aussi bien sûr ok voilà je suis content de terminer de cette note là pour nous autres surtout mon content comme une jeune puis on gagne parce qu'il nous besoin beaucoup d'un soldat pareil tout à fait qui vous servent l'humanité alors voilà bon sens et bonne émission merci professeur merci pour sa jolie exposée qu'il me fait là et il m'a confirmé qu'il m'a collaboré plusieurs fois avec GRF en termes de même service même des requêtes même pendant le confinement monsieur professeur Poshman financier une chose très importante qu'il me dit et peut-être ce qui englobe le tout c'est caring is sharing donc le partage de l'école justement de l'école justement merci encore professeur Poshman pour l'encouragement l'encadrement et moi pensez qu'ils ont dit GRF au niveau mondial parce que GRF est une partenaire internationale il y a une référence en termes de travail social et certainement il nous inspire des jeunes comme nous qui nous essayent d'émerger nous essayons de faire quelque chose absolument j'aurais bien aimé que la fondation un jour guerre au Poco parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion justement de se rencontrer à travers des actions mais je pense que pour l'avenir ça va venir parce qu'il y a tellement de choses à faire encore nous en tant que jeunes justement qui est bien si bien placé absolument vous restez assurés que Global Rainbow est un partenaire privilégié nous sommes d'accord avec notre modalité de collaboration qui est une réelle qui est une collaboration pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap vous laissez vous référer nous et nous vous trouverez avec plaisir ok merci bonne émission très bonne journée à vous donc voilà c'était professeur Hormugam Posramen comme on m'a dit ancien ministre de l'éducation qui bien sûr il était capable de continuer les autres fonctions mais il y a une choisie pour mettre le service de la population qui j'ai une inspiration et surtout qui l'encourage nous donc Mérites Biary ou cofondatrice de Oldham Foundation et aussi directrice de Oldham Send School qui est basée à Quatre-Bourgne-Sudnac qui fait un service je vous dis d'ailleurs le thème c'est l'autisme l'accompagnement qui vient avec et bien sûr l'éducation inclusive parce qu'il y a une école ou qu'il y a une école pour des enfants qui ont le syndrome d'autisme mais aussi des enfants trisomiques ou peut-être des déficiences aussi intellectuelles beaucoup de nous tous ces détails donc sans trop tarder je pense qu'il y a une interne un patient pour découvrir Mérites Biary et tout le travail que vous pouvez faire avec Golden Foundation donc vous pouvez aussi l'espace pour peut-être ou explique-nous ou même en vos mots qui est Mérites Biary Alors Mérites Biary donc j'ai 35 ans on a deux garçons deux petits garçons âgés de 6 ans et de 8 ans j'ai vécu on va dire à parce que toute ma vie à Rose-Île précisément à plaisance dans une famille modeste ma scolarité aussi a été à Rose-Île et puis pour ceux qui me connaissent bon j'ai porté plusieurs casquettes c'est-à-dire qu'ils m'ont dans plusieurs domaines auparavant avant qui comme si déclenchent Golden Sense School exactement donc j'étais à la fois dans l'événementiel le centre d'appel que ce soit au niveau des chaînes de supermarché que ce soit au niveau de comment s'appelle la construction c'est-à-dire qu'un super overview un peu de management donc beaucoup beaucoup de projets en fait qui m'ont fait dans le passé et aussi comme vous avez dit je suis donc la cofondatrice de la Holdem Foundation donc une ONG qu'on a créée en 2017 et aujourd'hui je suis à temps plein à l'école donc la Holdem Sense School aussi connue sous le nom de Holdem Foundation Academy qui existe depuis mars 2019 donc voilà un petit peu mon parcours donc un parcours qu'on nous parle d'être très riche très polyvalent très versatile comme on nous parle en introduction qui vous n'explique où en passant Sintu Lamu c'est Cynthia Petit oui qui nous fait un petit coucou à vous et bien sûr à tout bon internet merci Pritfi qui a la technique qui peut assurer la retransmission de l'émission donc bien sûr Méritez Biaroun explique-nous NJP c'est qui Méritez NJP ou l'enfance aussi au parcours ou carrière ou profession etc et la création de Holdem Sense School nous vous rentrons plein là-dedans comment Breakthrough & Fear plus ou moins disons que il y a quelques années de cela mon parcours dans une situation vraiment compliquée une situation financière vraiment difficile et puis par la grâce de Dieu il est arrivé que mon réussi sorti de cette situation-là et comment dire mon essaye financier oui donc c'était très difficile parce qu'à un moment donné comme si quand on nous retrouve au fond du trou on se pose beaucoup de questions nous ne pas connait vers qui pour tourner exactement qu'il faisait faire c'est là ou comment dire tout tomber tout grainer et nous ne pas connait qu'il nous faisait faire donc moi je me dis dans une situation comme ça et puis au fil des années qui nous passait par la grâce de Dieu nous nous réussissons sorti dans cette situation-là et un jour je me dis toujours qu'il m'a dit il faut essayer service à l'expérience pour essayer donner ça à la société c'est-à-dire essayer d'aider les personnes en situation qui est difficile qui est difficile en général pas forcément comme si que handicap à cette époque-là c'était plus avoir l'idée de rentrer dans le social et de faire des projets comme si des activités plus vers le social oui ensuite quand nous faisons un action terrain donc nous sommes dans plusieurs endroits nous visite plusieurs familles nous faisons une distribution de food park régulièrement et c'est là qu'en fait nous découvrons qu'il y a beaucoup d'enfants qui partent scolarisés quand nous faisons une bonne visite terrain donc poser question essayer de savoir pourquoi donc la plupart des enfants qui soient restent à la maison pour manquer d'information parce que les parents ils n'avaient d'enfants autistes mais qui je n'ai pas trop connait après ça qu'ils pouvaient faire next step donc du coup on s'est retrouvés avec beaucoup d'enfants et l'idée comme si une GMA à partir de là avec une armée que j'ai en fait qui commence à insuffler moi ça l'idée là si tu veux aller dans cette direction là vraiment faire les choses bien mais ne pas rester que c'est à dire juste aux activités d'aller faire la distribution c'était de faire un step forward comme si donc essayer de mettre ça concrétisé là on parle de quelle année là c'était en 2018 2018 donc ensuite 2019 donc l'idée est toujours là mais à partir de janvier 2019 l'école commence à prendre forme c'est à dire qu'on commence à gagner un emplacement à quatre bornes donc du coup on ne commence pas de recherche moi aussi qui ne m'a pas été connue du tout qui m'a pas rentré dans dans le secteur c'est à dire pour l'éducation déjà parce que c'était juste comme si une ONG on faisait régulièrement des distributions de dons alimentaires ou bien de dons de sang etc. mais c'était pas plus orienté vers l'éducation par exemple et puis bon c'est arrivé c'est à dire qu'il y a eu des parents qui nous ont contactés il y a eu quand l'école a été mise en place beaucoup de demandes aussi au départ c'était un petit peu compliqué dans le sens que nous tiennent l'école privée nous patinons qu'un fonds c'est à dire qu'il nous patinons qu'un soutien du gouvernement encore parce que à cette époque là il prend un petit peu de temps oui parce que nous sommes encore jeunes aussi nous pire prins aussi sur le tas donc du coup il partit tout de suite donc nous essayons prendre le challenge là nous essayons montrent l'école là petit à petit au départ nous commençons avec une dizaine d'enfants oui et donc c'est comme ça que l'école a vu le jour on va dire donc voilà et est-ce qu'ils nous capivent peut-être dire c'était pas prévu hein c'était une surprise de la vie qu'on aurait trouvé dedans oui c'est un tournant extraordinaire que j'ai pris que je regrette pas parce qu'aujourd'hui chaque expérience qu'ils me vivent chaque jour à l'école est une expérience tellement différente mais tellement comme si enrichissante aussi oui chaque jour n'est pas la même chose comme si qu'ils me vivent avec sa maison les enfants là par exemple tout à fait tout à fait et et merci mes vitesses pour on explique nous un petit peu l'origine la genèse nous capables d'être oldem c'est une school combien élève vous comptez actuellement ? à ce jour une cinquantaine d'élèves une cinquantaine d'élèves oui donc arrivé à gérer ? euh avec le staff que j'ai Dieu merci oui avec le staff nous pour pas oldem au staff c'est-à-dire parce qu'il définitivement c'est un collaborateur un petit peu comme on dit le football c'est un équipe effectivement le travail ne peut pas se faire tout seul c'est une équipe et d'ailleurs j'ai eu l'occasion moi personnellement visite Oldem Saint School j'ai été impressionné par l'accueil qui est très chaleureux mais aussi j'ai été impressionné par la façon qu'ils interactent avec vos employés sa cordialité sa compréhension sa automatisme Dienala mais aussi avec les enfants donc c'était vraiment c'est tout à votre honneur Mérites merci donc Oukete principalement pour l'autisme mais aussi les enfants trisomiques on dirait trisomiques aussi dyslexiques nous avons aussi la déficience également aussi nous oui un enfant avec paralysie cérébrale bien que nous n'avons qu'un seul élève mais aussi Nukete aussi pour les hyperactifs nous avons une petite population d'enfants hyperactifs aussi à l'école donc il y a une différence entre l'autisme et hyperactif disons hyperactif c'est une comorbidité de comorbidité pardon de l'autisme oui oui il n'est pas tout le temps présent il n'est pas tout le temps présent donc voilà et donc là bien sûr on peut parler un type de l'autisme parce qu'ils m'ont pensé qui peut-être n'est pas assez vulgarisé peut-être du monde pas assez assez comprend peut-être vous pouvez expliquer un type de l'autisme où il y a l'occasion document tout bien sûr et surtout on travaille avec les enfants autistes c'est quoi dans le fond l'autisme ? effectivement donc déjà il faut bien comprendre l'autisme parce qu'il y a beaucoup de préjugés autour de l'autisme beaucoup de tabous oui c'est vrai donc déjà l'autisme infantile on va dire a été découvert par un psychiatre qui s'appelle Léo Caner en 1943 donc au départ il y a beaucoup d'incompréhension autour c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne pas se connaît exactement comment proposer un diagnostic ne pas se connaît du super associé avec la schizophrénie donc ce n'est qu'en 1943 à ce moment-là sur à peu près 11 élèves que le psychiatre Léo Caner il ne diagnostique justement l'autisme infantile donc à partir de là on va dire que bon c'est un trouble précoce du développement neurologique qui cave entraîne un handicap qui n'est pas forcément visible c'est-à-dire qu'il peut être présent là mais il n'a pas trouvé oui vous voyez donc il cave sévère il y a plusieurs niveaux c'est-à-dire que ça peut être niveau 1 qui est autiste léger niveau 2 autiste modéré aussi nous avons autiste sévère c'est-à-dire que donc à partir de là il y a plusieurs types de comportements mais tout est on va dire la principale comment dire comportement c'est des troubles de communication et de relation relation sociale relation sociale ça c'est comme si le bais mais c'est comme si donc il y a comme vous avez dit il y a des troubles de communication troubles de comportement et d'interactions sociales donc en termes de une difficulté qui est gagnée encore couramment communication donc l'enfant il y a une difficulté pour causer pour articuler ça dépend des cas en fait il y a des enfants qui sont verbal il n'y a qui pas verbal du tout qui pas communiquer le plus gros comment dire handicap qui nous nous a c'est en fait les enfants ils ont tendance c'est-à-dire que ils créent un monde autour d'eux-mêmes en fait donc je ne vais pas les n'en y passer c'est-à-dire ou juste un corps étranger qui veut une vie donc il y a des méthodes il y a des moyens comme si pour communiquer mais ils savent que par exemple ce sont leurs parents ils ont la oui mais par exemple ils vont pas avoir forcément ce retour d'affection par exemple c'est-à-dire que des fois on peut constater que les enfants n'ont pas ni eye contact ou l'IPAP ou RESPONSE quand on appelle l'IP par exemple vous voyez donc c'est des choses qui rendent un petit peu compliquée la tâche d'un parent de voir comme si son enfant n'est pas comment dire socialisé mais seulement il y a des méthodes qui font qu'aujourd'hui on arrive à travailler avec les enfants on arrive à gérer et en terme de troubles de comportement c'est ils ont des fois des enfants têtus ils font des des actions répétitives j'ai entendu oui alors ils font beaucoup de tâches répétitives parce qu'en fait ils ont besoin d'avoir une vie organisée c'est un petit peu ça le secret de l'outil c'est-à-dire que oui s'il y a un changement quelconque là ça devient comme si le monde qui s'écroule parce qu'ils ont besoin jusqu'à par exemple un pattern dans leur vie exactement il faut pas changer le pattern ils se lèvent à la même heure ils vont aller prendre leur douche à la même heure ils vont manger probablement la même chose ils vont sortir ils vont prendre un chemin pour aller à l'école écouter les mêmes musiques exactement par exemple les jingles oui s'ils sont pas sensibles à la musique oui parce qu'il y a aussi les enfants qui enfin l'autiste en général qui est hyper sensoriel c'est-à-dire qu'il va être très sensible au bruit la lumière tout ce qui est par exemple le goûter le toucher et à l'inverse on va avoir celui qui est hyposensoriel c'est-à-dire que lui par exemple il ne ressent rien il peut se faire du mal il peut marcher sur les gravillons il va rien ressentir vous voyez donc c'est des cas différents c'est pour ça qu'on appelle ça le spectre de l'autisme parce que c'est tellement vaste oui c'est personnalisé c'est très personnalisé chaque personne a ses difficultés exactement waouh on a beaucoup appris merci de vérité pour cette transe sur l'autisme et en termes d'interaction sociale comme vous avez dit c'est difficile je t'en ai un problème comme si pour interagir avec les parents aussi comment dire un contact même peut-être avec une maman par exemple alors déjà ça peut être douloureux ça oui c'est vrai mais déjà si le diagnostic est fait le plus tôt possible il y a moyen comme si d'établir c'est un c'est une procédure cette méthode c'est-à-dire que par exemple on va commencer avec si on a un diagnostic très tôt on va dire disons 5 ans il est possible de déjà de mettre l'enfant dans un environnement où il y a un personnel qui est qualifié oui déjà ensuite déjà il faut que les parents et aussi toutes les informations nécessaires qui puissent comprendre c'est quoi l'autisme comment communiquer avec l'enfant parce que des fois des approches qui sont pas forcément les bonnes envers les enfants donc là ils vont se renfermer encore plus ce qui fait que tant qu'une personne a la bienveillance et bien formée sait de quoi il s'agit pour les autistes ça peut passer dans le sens que si je viens avec un enfant je l'appelle de loin à 6 à 8 mètres de lui ça va servir à rien il va pas comprendre en fait par exemple si je me mets à sa taille à la hauteur des yeux je lui parle je n'ai pas un comportement on va pas dire agressif ni on va dire comme si de façon brute il va plus être enclin à m'écouter c'est-à-dire juste accepter déjà c'est pas forcément écouter mais juste accepter ma présence vous voyez donc c'est tellement se soumettre exactement il faut se soumettre à la hauteur de l'enfant parce que lui il est dans son monde c'est nous qui le dérangeons vous voyez donc du coup par exemple les couleurs les couleurs vives ça peut aussi avoir un effet sur son comportement quelles sont les couleurs qui sont adaptées adaptées on va dire plus le vert le bleu parce que c'est plus enclin et plus créatif les couleurs pastelles disons mais pas de rose pas de rouge parce que ça ça génère un peu de frustration un peu de colère par moment donc tout ça il faut faire attention il y a beaucoup de paramètres vous voyez donc pour venir avec un enfant il faut avoir tout ça en considération donc les parents c'est important d'avoir le maximum d'informations possibles pour ces enfants donc et c'est ce que vous faites exactement exactement l'éducation aussi à travers et là moi je peux demander à mon ami qui est à la régie près de vie pour passer nous un peu une photo qui m'a fait une demande ou avouez-moi des enfants au niveau de l'autisme dans l'école qui sont des enfants autistes ou même dans Oldham Saint School peut-être ou tu peux commenter un petit peu l'eau là oui alors bon déjà au niveau de l'école nous y en a en plusieurs parties qui nous n'essaient faire le cursus c'est-à-dire quelle tranche d'âge entre 5 ans et 20 ans on accueille les enfants entre 5 ans et 20 ans donc nous n'essaient qu'à si en plusieurs parties donc nous y en a la partie académique c'est-à-dire où les enfants vont venir à l'école dans une structure comme si ils comprennent que tu vas à l'école à partir de là vous pouvez prendre banne basic c'est-à-dire que les couleurs apprennent à lire écrire etc ça c'est les plus petits on va commencer par là même les plus grands par moment parce que ça dépend aussi ensuite il y a la partie psychologique qui est très importante nous avons à l'école donc notre psychologue Miss Anne-Sophie Christine qui fait un très bon travail avec les élèves ce qui fait qu'elle s'occupe de toute la partie études comportementales la suivi neuropsychologique c'est-à-dire que c'est elle qui va faire un bilan neurologique aussi pour savoir quelle classe que l'enfant va intégrer elle est aussi à la disposition des parents ça c'est très important parce qu'il ne suffit pas que l'enfant vienne à l'école on va travailler avec l'enfant à l'école et puis quand il part et puis il oublie tout je veux dire comme si le travail n'est pas continué il y a une continuation exactement c'est-à-dire qu'elle garde ce contact avec les parents surtout pour continuer ce qu'on est en train de faire à l'école avec les parents et aussi par exemple si vous savez il y a des jeunes parents qui ont des enfants aujourd'hui qui apprennent jusque là ils ont un enfant autiste quel est le next step c'est quoi déjà ils vont apprendre c'est quoi l'autisme c'est l'écroulement de la monde comme si ils repartent chez eux avec juste un diagnostic votre enfant est autiste donc déjà c'est des jeunes parents oui donc ils vont faire face à beaucoup de questions ils vont pas savoir eux-mêmes pas où commencer quoi faire exactement donc nous ce qu'on fait on donne le maximum d'informations aux parents c'est déjà expliquer c'est quoi l'autisme parce que eux ils vont certainement aller chercher sur le net des choses comme ça mais maintenant comme c'est vaste oui oui il y a plusieurs cas d'autisme on peut pas vraiment savoir que mon enfant on peut pas que caser exactement il peut un enfant qui a été diagnostiqué disons à l'âge de 5 ans qui peut être autiste sévère il sera pas forcément sévère toute sa vie avec les méthodes si on s'adapte bien avec l'enfant avec les thérapies tout ce qu'il y a avec est-ce que ça suffit je vais dire les thérapies par exemple un enfant qui a un autisme à un stade sévère il a besoin des soins psychiatriques ça dépend oui oui aussi ça marche vous savez vous connaissez des cas oui on connaît des cas et des fois ça relève de la psychiatrie oui c'est vrai et puis il y a la partie paramédicale il y a la partie médicale qui rentre en jeu parce que ça dépend de l'agressivité de l'enfant et de la façon qu'il va réagir au traitement etc donc ça c'est important donc je vous disais que la deuxième chose donc c'était la partie psychologique et la troisième le troisième volet en fait c'est plus la partie thérapeutique c'est-à-dire que l'école il y a aussi des thérapies que nous allons faire un enfant par exemple hyperactif en moyenne il va avoir on va dire 5 à 7 minutes de attention span où il va s'asseoir ah ok ce qui fait que sinon il va bouger là il va bouger il va aller dans tous les sens nous on a ces 7 minutes pour pouvoir faire des activités où il va faire du color il y a painting printing etc donc on va travailler avec ces enfants là vous allez voir sur les photos que vous avez envoyées oui il y a justement des activités où ils vont s'asseoir ils vont comprendre que là c'est l'heure où il faut s'asseoir et faire par exemple ces activités là ensuite donc il y a les thérapies par exemple les lundi ils vont faire les séances de cuisine ah oui ils vont apprendre justement à faire leur propre petit déjeuner on adopte la méthode qui s'appelle Montessori c'est important parce que ils sont disciplinés par exemple pour la cuisine ils ne bousillent pas non heureusement ils aiment bien ils adorent ils aiment bien oui c'est ce qu'ils aiment le plus ou il y a d'autres l'aquathérapie ils adorent c'est avec la piscine l'eau par exemple oui alors là ils sont hyper actifs on va dire ils sont contents donc on va faire les classes de cuisine c'est surtout pour les rendre autonomes c'est à dire qu'on va apprendre à beurrer la tartine ils savent ce que c'est de faire un petit déjeuner c'est surtout que aussi on apprend à ces enfants là à s'habiller correctement comment faire pour vous tenir sa chemise mettre ses chaussures etc donc ça c'est très important parce que le but quand même c'est de les rendre le plus autonomes possible ensuite on fait des sorties on fait beaucoup de sorties pourquoi ? parce qu'on ne veut pas limiter les enfants c'est à dire qu'ils doivent pouvoir tout faire si on veut comme s'ils vivent dans une société d'inclusion moi je suis dans l'optique qu'il faut pouvoir à chaque fois les faire se surpasser on a fait récemment une sortie par exemple dans le métro où ça a été une agréable surprise de voir que les enfants ont aimé en fait le métro oui le métro donc c'est un truc simple je veux dire dans le sens que pour les parents ça peut être une expérience traumatisante parce que l'enfant va pas comprendre donc oui on essaie de faire des petites choses et comme ça peut-être que l'enfant s'il va sortir après avec les parents ça sera un environnement familier pour lui bien sûr dans le sens qu'il va savoir déjà ce que c'est de voyager dans un métro comme si on a déjà brisé la glace exactement le cinéma pareil on a alors ça peut être une expérience très traumatisante pour les enfants quand ils vont au cinéma oui les sons et tout ça les sons la lumière ils vont pas ils vont pas comprendre parce que c'est isolé c'est fermé alors nous on a ramené le cinéma aux enfants à l'école ah on a une chambre sensorielle qu'on a aménagée comme cinéma comme dit ouais exactement on a mis un projecteur on a mis un dessin animé ils avaient même le popcorn qu'on a fait homemade ce qui fait qu'ils étaient là en train de manger en train d'apprécier à la fois la chambre sensorielle qui est assez comme si plaisant pour eux oui et regarder un film donc si demain il y a les parents qui ont des appréhensions qui savent pas comment est-ce que l'enfant va réagir face à une salle où il y a beaucoup de bruit ou de la lumière ben ils savent au moins ce que c'est dans un cinéma vous voyez dans une salle de cinéma donc c'est des petites choses comme ça parce que nous on essaie comme ça à chaque fois de trouver des activités comme c'est pour qu'ils puissent se surpasser on a fait un pique-nique aussi en plein air au jardin récréationnel de Eben c'est bien passé donc les enfants ont vraiment apprécié super super donc je pense qu'il y a mon pensée qu'il y a une volonté formidable de faire les enfants d'intégrer la vie sociale oui globalement de tout de participer à toute même sphère de la vie parce que dans la vie il y a une éducation du travail il y a aussi l'aspect culturel quand il y a une éducation qui n'a pas pu permettre d'épanouir beaucoup plus vite pour qu'ils puissent à l'écran et peut-être comment tu as anticipé la bonne photo qui est là ? alors après la disparition de Vako Bessak on a décidé avec les enfants de faire un tableau pour en commémoration de la disparition du peintre et donc je t'ai fait un tableau je même avec plusieurs médias techniques c'est-à-dire je t'ai servi plusieurs types de collage coloriage peinture etc. pour faire ça ensuite pour le World Down Syndrome Day donc un petit coussin qu'ils ont eux-mêmes fait et puis ça c'est pour commémorer donc la journée de l'environnement ok donc voilà un peu les activités donc sinon nous avons aussi l'aquathérapie nous fait 20 sautiers que de bonnes enfants enjoy la piscine une moniteur qui a plus de 20 ans d'expérience au moins qui accompagne les enfants ensuite nous faire aussi 20 séances de jardinage tout ça c'est pour mon activité sensorielle parce qu'ils ont besoin de fil comme s'ils sentient en fait ce qu'ils font ensuite nous avons par exemple l'art-thérapie le mandala-thérapie la sonothérapie ils dessinent l'art-thérapie ils dessinent oui ils dessinent et puis des fois nous les autres là libres recours de dessiner avec une musique les émotions exactement et puis la psychologue elle vient pour voir qu'est-ce que les enfants font comment est-ce qu'ils réagissent avec la musique ok il n'y a pas d'enfants qui pas accepté cette musique aussi il faut trouver le juste milieu quel type de musique les musiques peut-être cool relaxing oui vraiment vraiment comme si il n'y a pas des cas exceptionnels où ils préfèrent des musiques de rock par exemple c'est pas possible ça peut-être qu'il y a peut-être mais ça dépend mais la plupart des enfants ils veulent pas comme si que trop bouscouillé ils ont d'autres préférés dans un environnement calme oui c'est vrai et puis il y a plusieurs types aussi d'autistes dans le sens qu'il y a des Asperger donc eux ils sont pas oui ils n'ont pas de déficience intellectuelle ils peuvent parler aussi ils sont très intelligents aussi ils sont capables de faire beaucoup effectivement ils sont capables de faire beaucoup de choses et à l'inverse comme il y a des choses qui sont très simples que certains autistes ne peuvent pas faire ok super donc première émission sur un plateau méritant vous avez déjà des followers il y a Noemi Baragane je ne sais pas si vous la connaissez elle lui dit tu fais un travail super merci bravo c'est gentil merci pour tout ce que tu fais donc voilà Noemi elle m'a accompagnée aussi elle nous a aidé avec les chevaux parce que l'équithérapie ça coûte très cher nous avons eu la chance de visiter donc là où elle a des chevaux aussi donc les enfants ont passé c'est une très bonne journée parce que les chevaux ont une interaction spéciale avec les enfants donc les autistes aussi donc ils arrivent à se comprendre on dit donc ce qui fait que oui il y a une relation très particulière entre les chevaux et les autistes oui ça s'explique comment vous connaissez un peu non pas vraiment en fait je ne suis pas allée jusque là mais en tout cas c'est magique parce que déjà d'avoir l'occasion de faire cette expérience avec les enfants ça a été très enrichissante et grâce à Noemi en fait nous avons pu organiser cette rencontre donc merci à Noemi oui merci Noemi donc elle vous soutient à tous les niveaux oui c'est extraordinaire tient un film si je ne m'ont pas trompé l'homme qui murmure aux oreilles des chevaux je ne sais pas peut-être Kevin Costner j'ai été un peu oublié je pense oui à l'époque c'est assez impressionnant donc les temps passent très très vite mérite pour faire une petite confidence tu peux dire moi c'est ce premier passage le plateau mais je me trouve très à l'aise très à l'aise quand il s'agit de parler de l'école je pense que je suis un petit peu à l'aise c'est super hein mais si en tous les cas moi je m'amuse avec l'émission parce que mon gars je m'amuse avec l'occasion je m'apprend beaucoup de choses je m'amuse avec le documentement un petit peu parce que moi ça m'a donné un coup de main mais de vos perspectives il est beaucoup plus enrichissant et il consolide beaucoup plus bien sûr mon pensée pour les internet aussi tout à l'heure nous pouvons passer une vidéo pub mais peut-être avant ça parlons-nous un peu de ceux qui vous soutiennent dans la vie de tous les jours votre staff ceux qui travaillent avec vous motivent là-bas on m'a trouvé de quelle façon qu'ils aient une très bonne relation et n'a surtout une confiance vous pensez on a besoin d'une confiance dans l'équipe oui et les enfants ont besoin d'une confiance dans l'équipe alors ça se passe comment avec nous l'équipage disons c'est tout un écosystème effectivement parce que le travail n'est pas capable de faire avec une seule personne certainement ça c'est difficile il faut déléguer effectivement mais j'ai de la chance d'avoir une équipe formidable dans le sens que tout le monde professeur que ce soit les enseignants que ce soit les assistantes que ce soit les carers ils ont fait un travail formidable et moi je suis en moi toutes ces personnes là ont ces qualités qu'il faut pour pouvoir s'occuper d'un enfant donc déjà elles ont plus de 20 ans d'expérience plus de 20 ans d'expérience oui elles ont travaillé avec les enfants depuis assez longtemps les enfants ont presque grandi avec les profs aussi à l'école il faut avoir cette bienveillance là comme le professeur la passion ramaine a dit un peu plus tôt on ressent ça donc on est bien sûr qu'il y a sa feeling là parce que ça il y a des autistes qu'on le veuille ou pas je te sentis ça si elles ont du monde il y a un bon feeling ou pas je te sentis oui je te connais en fait on peut trouver il y a des fois ou pas qu'on est out of nowhere des enfants viennent pour faire un câlin par une équipe mais c'est comme ça donc il faut avoir cette passion là déjà il faut avoir cette bienveillance là il faut être humain exactement exactement parce que c'est à partir de là que le travail devient plus facile dans le sens que il n'y a pas pour une affaire qui est compliquée quand tout un enfant peut pleurer d'un coin il n'y a pas pour dire non mais qui il peut gagner il est puni etc donc c'est pas la bonne attitude donc là c'est tout dans la compréhension en fait vous voyez donc très content d'avoir une bonne équipe que ce soit au niveau de l'administration que ce soit au niveau du staff très bien donc très intéressant ce qu'on peut dire et moi on a une question personnelle question qui font partie et une formation spécifique is required pour qu'un d'une d'une capable gère un enfant les enfants autistes il est bien bien spécifique ou que la volonté suffit je dirais les deux parce que la volonté c'est une chose mais ne pas savoir comment s'occuper d'un enfant ça c'est autre chose parce que c'est quand même un enfant et qu'il a des besoins et qu'il a beaucoup de paramètres à prendre en compte comme on dirait vous précédemment avec les autistes c'est-à-dire qu'il y a une approche spécifique qu'il nous a besoin envers eux il n'y a pas qu'à l'année qu'il vient brutalement il peut faire une activité il nous a dit bien là ça ne marche pas comme ça donc il n'y a pas oui une formation qui est plus que nécessaire que ce soit à la maison au niveau des parents c'est-à-dire que par moments on a une question que ce soit au niveau du transport dans lequel ils voyagent que ce soit au niveau du chauffeur de van le van attendant que ce soit à l'école que ce soit le carer comme si tout un protagoniste qui donne la vie un autiste ce serait bien que je tienne un minimum de connaissances en fait de comment est-ce qu'on va faire pour interagir et déjà ça ça va aider la société de savoir comment interagir et puis l'autiste il va se sentir à l'aise à l'aise c'est-à-dire qu'il paie un regard pour hôtel au lit déjà sur le parent aussi il n'y aura pas de regard comme ci qui va dire que parce que des fois comme un autiste incompris ou si disons il commence à pleurer dans un supermarché parce que pour x raisons disons il n'a pas un bruit de fond peu importe les gens ont tendance à dire oui mais c'est un enfant mal élevé il y a la stigmatisation des préjugés aussi des fois oui et sa parent-là il n'y a pas plus connu il dresse aux enfants des choses comme ça ça peut être embarrassant exactement mais en fait l'expérience que les parents peuvent gagner avec c'est beaucoup plus désagréable que d'avoir son enfant c'est vraiment comme si comme si le coeur qui est brisé de voir qu'on est impuissant devant son enfant qu'il crie il n'est pas si content nous en tant que parents on peut voir les enfants on peut crier il est disturbing émotionnellement aussi mais si nous vivons dans une société qui face à la compréhension qui connaît exactement à quoi certains parents peuvent faire face donc ce sera moins compliqué on va dire oui donc c'est beaucoup de formation et de communication de sensibilisation autour pour faire qu'un enfant puisse se sentir à sa place dans son environnement tout à fait et là nous avons une petite tranche très importante les parents une quitteuse qui est extrêmement importante qui c'est l'acceptation qui des fois est difficile pour accepter qui ont des enfants qui ont un handicap parce que tous les parents ont un rêve pour que l'enfant ait un peu sa capacité en d'autres mots les réussites dans la société parce qu'ils ont une société ultra compétitive parce qu'ils ont un juge ou un succès par réussite professionnelle par combien l'argent peut gagner et des fois il n'est peut-être pas le cas parce qu'un enfant avec un handicap surtout autiste ou trisomique qui ont une déficience il y a une slow learner il y a une déficience mentale les capables qui ont une difficulté pour intégrer le monde en attendant qu'ils nous amènent la loi qui vient avec le disability bill qui amène plus de promotion d'inclusion et d'intégration dans la vie socio-économique en thème de droit est-ce que les parents arrivent à accepter que les enfants ont un handicap assez conséquent alors déjà comme si d'apprendre qu'on a un enfant avec un handicap c'est déjà un gros choc mais d'apprendre comme si on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas forcément comprendre parce que encore une fois l'outil c'est très vaste c'est très variant c'est on va dire un petit peu plus compliqué maintenant oui c'est vrai que les parents au départ font beaucoup de déni je ne sais pas comme si accepté c'est difficile moi à chaque fois que par exemple nous n'avons pas de visite de nos parents le plus difficile pour eux c'est de ne pas savoir quoi faire après vis-à-vis d'un diagnostic c'est à partir de là qu'ils ont pas commencé à faire bonne recherche ils vont apprendre des mots qu'ils font tu connais qu'il y a égothérapie autophoniste tout ça là c'est des gros mots qu'ils font qu'ils font qu'ils font qu'ils font sont dotés d'un pouvoir magique en fait et affectueusement moi c'est un petit pouvoir un petit peu différent oui donc c'est une particularité c'est tout l'enfant c'est pas comme si demain il est diagnostiqué autiste et qu'il n'est pas capable de travailler ou d'aller à l'école de faire des choses donc aujourd'hui on est dans une société qui heureusement avec les écoles avec tout ce que le gouvernement aussi est en train de mettre en place on arrive à insérer petit à petit c'est-à-dire que c'est en bonne voie mais au niveau des parents je pense qu'il y a plus de sensibilisation plus de communication peut-être dans les centres eux-mêmes de diagnostic au moment où ils ont le résultat c'est d'avoir un petit peu plus peut-être d'encadrement d'accompagnement en fait de suivi que ce soit privé au public peu importe juste peut-être pour expliquer exactement qu'est-ce qui à quoi ils vont faire face et qu'est-ce qui est possible de faire et quel est le cheminement avec un enfant autiste je dirais plus ça histoire de les rassurer bien sûr bien sûr je pense aussi qu'avec la pédagogie si ils ne sont capables de faire un parent qui comprend qui bon écoute et ce qui n'est arrivé n'est arrivé parce que le handicap le handicap naturel de naissance est arrivé aussi en cours de route des fois il est en déo de nos contrôles donc ce qu'ils ne sont capables de faire d'ailleurs comment nous dire et ne pas dire une personne handicapée une personne en situation de handicap c'est la situation qui est handicapante donc si on arrive à trouver les solutions les facilités les structures et les infrastructures cela peut améliorer le RSO peut-être une petite question qui m'a pensé un peu autant donc quand vous dites ou you cater between 5 ans 5 ans à 20 ans mais qu'est-ce qui se passe pour les élèves pour les enfants qui ils dépassent leurs 20 ans ils sont toujours ils ont toujours le TIS ça ne va pas partir au fumet ça c'est un très gros c'est très dur je crois oui c'est un très gros souci dans le sens que le gouvernement même nous impose aux écoles d'arrêter la scolarité des enfants à l'âge de 20 ans ce qu'il faut savoir c'est qu'un enfant de 20 ans qui est autotiste ou trisomique peu importe peut avoir l'âge mental d'un enfant qui a 10 ans 5 ans 7 ans ça dépend donc juste après quand il est quand il aura 20 ans le lâcher comme ça la société ça peut devenir très difficile ça veut dire l'enfant peut régresser dans le sens qu'il ne sait pas maintenant quoi faire donc nous on essaie de mettre en place la partie pré-vocationnelle en fait pour essayer de continuer comme si exactement c'est des enfants que même en ayant fait disons le cursus où ils vont apprendre à lire et à créer des soul-learners qui même à l'âge de 17 ans 18 ans n'arrivent pas on va pas les forcer c'est-à-dire qu'on va les mettre dans un autre type d'activité ils vont plus faire des choses manuelles ok donc ils vont apprendre à faire planter exactement que ce soit la cuisine que ce soit pour faire le bricolage peu importe des choses de croft etc exactement donc voilà cher internet discussion très intéressante discussion une émission personnellement me trouve très intéressant très passionnant l'autisme comment dire c'est difficile c'est complexe pour comprendre une cause aussi d'accompagnement des services qui ont offert l'éducation inclusive un petit peu plus d'approfondir mais avant ça je peux prendre un petit peu un prix de vie qui a la régie pour nous passer un petit peu et en même temps nous permettre de mériter ce biari pour lui prendre un petit des sous merci bravo le centre de réhabilitation et de traitement Artici de petit rafré entièrement équipé propose une gamme de services de qualité au public ouvert du lundi au samedi on peut y venir pour des consultations médicales des sessions de physiothérapie d'ergothérapie d'orthophonie de télémédecine ainsi qu'un soutien psychologique conformément à la mission de la GRF le but du Artici est de promouvoir l'indépendance de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien d'aller au travail et d'avoir des loisirs l'objectif est de fournir des soins thérapeutiques des traitements médicaux des conseils ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales les matériels proposés depuis août 2022 la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées l'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes handicap physique troubles psychologiques affections neurologiques affections orthopédiques déclin de la mobilité et de l'équilibre maladies pédiatriques troubles musculosquelettiques avec la collaboration de l'ONG française step by step la GRF a mis en place une clinique du pied beau club foot clinique et un centre orthopédique pédiatrique environ 60 enfants 40 mauriciens et 20 rodrigués ont ainsi été traités le pied beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds elle peut être traitée avec la méthode Ponsetti qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant la clinique de soins des pieds foot clinique est une nouvelle initiative du art ici visant à prévenir l'amputation les services proposés sont les suivants examens du pied diabétique Doppler vasculaire soins des plaies du pied le art ici a aussi aménagé une salle multisensorielle espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles cela crée un espace agréable sûr et accessible tant au niveau physique que cognitif favorisant l'attention et encourageant l'exploration le plaisir et les sensations de bien-être elle peut être utilisée à des fins éducatives thérapeutiques de loisirs ainsi que de détente en particulier pour les autistes les consultations et soins proposés par le centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité à moindre coût et dispensées par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé accessible et certifié ISO pour nous contacter appelez au 264 3103 ou 04 Merci Pridvi Retour dans studio DRF Web TV quand je vous dis Aswin Goudaï au micro nous peut recevoir Mérites Biary de Oldham Science School quand nous peut parler d'autisme d'accompagnement et d'éducation inclusive Bonnier nous tienne la professeure Paul Souraman avec nous qui nous fait nous un welcome speech et il met nous dans le bain très chaleureux nous rappelle où qui ces premières émissions de nous sommes humains comme vous quand nous peut parler de nous c'est les personnes en situation de handicap qui nous besoin de la chance égale qui nous besoin inclure qui nous besoin aider pour intégrer dans la société nous besoin d'être extrêmement important je vous dis parce qu'il nous rappelle qu'il n'y a plus qu'un milliard de personnes sur la terre qui vivent avec un handicap à Maurice il y a des dizaines de milliers de personnes et je vous dis l'handicap il n'y a pas seulement à la naissance il n'y a pas seulement il n'y a pas seulement une cause naturelle mais aussi un handicap qui vit en cours de route peut-être un accident médical un accident de route une amputation je vous dis nous connaît qu'il tôt au niveau diabète au niveau d'hypertension il est très élevé à Maurice donc tout cela LRVC il est capable de cause une personne prend le lit il est capable même de être ridden donc nous devons care and cater for persons with disabilities donc avant qu'ils nous hallent en mode de pub à Mérites nous ne parlons longtemps de l'autisme les syndromes les caractéristiques les enfants etc. nous nous causons aussi des étudiants ou staff ou l'équipe qui est là-bas nous nous causons un petit peu avant les enfants qui peuvent arriver après 20 ans mais comment ça se passe pour les petits de moins de 5 ans ? comment ça se passe ? alors des fois l'autisme ce n'est pas un handicap qu'on peut voir mais par moments on arrive à détecter dans certains cas l'âge de 2 ans c'est-à-dire que les parents constatent 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans c'est parce que c'est là qu'ils nous commencent physiquement qu'ils n'ont pas pu connaître ce comportement même qu'ils nous trouvaient qu'il y en a peut-être un retard donc malheureusement aujourd'hui il n'y a pas vraiment encore d'institution de structures qui peuvent accueillir un bébé de moins de 5 ans disons qu'est-ce qu'ils font dans ce cas ? c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'intégrer une garderie ou une école maternelle qui est mainstream oui c'est-à-dire qu'ils vont être avec les autres enfants mais qui n'est pas forcément spécialisé c'est-à-dire qu'ils partent pour une urban carers qui est forcément adaptée formée etc. pour ça donc c'est pour ça que nous aussi on est sur un projet justement pour essayer de trouver une solution pour un bébé parce que bien souvent quand nous on demande d'admission nous on a une admission qui fait à partir de l'âge de 7 ans parce que finalement c'est une rétrosette dans la maternelle en mainstream et qui n'est pas forcément et qui n'est pas forcément insuive le cursus pour un enfant qui est autiste vous voyez donc là nous recommence le cursus à zéro un enfant de 7 ans qui paierait passe par case nursery et tout ça pour faire son intégration petit à petit donc on a besoin de deconstruct le cheminement pour pouvoir les réadapter effectivement effectivement oui l'intégration est très importante parce qu'un enfant nous pouvons aller dans un environnement initial pour nous mettre dans un autre environnement déjà il faut un temps d'adaptation c'est tout pour les enfants autistes c'est beaucoup plus sensible il faut bien apprendre avec mon nouveau prof ce nouveau chemin qu'il est pour faire ne serait-ce que pas à l'école mon nouvel enfant qu'il est pour rencontrer c'est mon nouveau camarade etc etc donc ça fait à peu près une semaine d'adaptation si tout se passe bien avec l'enfant si ce n'est pas un enfant difficile donc vous dites il est prêt pour accueillir les enfants de moins de 5 ans oui certainement vous avez les infrastructures oui tout à fait et surtout le personnel formé c'est ça qui est plus important donc il y a des lois précis pour ça ou on peut accommoder des garderies et écoles c'est possible ? je pense qu'il faut séparer il faudrait séparer parce qu'il y a quand même des enfants qui eux peuvent marcher s'il y a des bébés par exemple c'est une structure qui est totalement différente mais dans ce cas précis je pense qu'il faudrait séparer d'accord et en terme de ça se passe comment pour j'imagine que ça peut être très très précis en termes de très spécifique en termes de de repas etc comment ça se passe ? les enfants ils mangent tout ? il y a des spécificités ? non ils ont des particularités très enfin chacun mange à sa manière déjà donc il y en a qui mangent les goûts, les selles et tout ça ils peuvent s'y préparer de la maison ? non alors à l'école grâce au programme le hot meal le programme que le gouvernement a instauré dans les écoles on offre aux enfants un repas chaud par jour à l'école ce qui fait que c'est établi d'après une liste qui a été faite par la Sénat qui a été donnée aux écoles qu'on doit suivre pour des jeunes enfants mais en temps normal ce qu'on donne à l'école c'est justement des plats qui sont préparés de manière saine c'est à dire qu'on ne va pas donner des oily foods comme si du jus par exemple boisson gazeuse juste comme ça ça c'est banni à l'école on n'offre pas ce sera que de l'eau par exemple et tout ce qui est sain c'est à dire que ça peut aller de la cuisine créole ça veut dire un plat un petit carré un petit grain sec des légumes ils adorent ils adorent les poissons salés l'eau tout ça et allant jusqu'à par exemple des pâtes ça dépend aussi il y a des enfants qui ne mangent pas de pain c'est pas mon solide food donc il faut à chaque fois prévoir il y a des risques d'alléagie tout ça ? oui oui certainement il faut faire attention ça on ne donne pas tout ce qui est boeuf pork évidemment on ne donne pas mais sinon le poisson on essaie d'intégrer un petit peu les enfants aussi ils aiment mais sinon c'est plus par exemple pour les poissons disons qu'il y a un enfant autiste les piquants il arrive à gérer ou il faut aider ? non la cuisine s'en charge pour enlever tout ce qui est ça mais sinon les filets aussi c'est bon et le thon ils adorent aussi ouais qu'il fait me poser cette question là parce qu'il s'a montré à quel point il y a un travail qu'il fait certainement et c'est un travail qui certainement c'est pas que pour les sousains moi m'en trouve c'est un travail qui on peut faire avec passion ou l'équipe et le professeur je pense que c'est important parce qu'il dit qu'il peut faire un bon travail c'est important c'est important c'est important c'est tout à fait ce qu'il m'a trouvé c'est rayonné dans cette école et je pense que c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup l'école qui était un peu un enfant autiste je saluais d'ailleurs Otis Maurice qui fait un travail formidable et nous avons une pensée spéciale pour Géraldine Alifou qui est une camarade une collaboratrice l'association par exemple une collaborée avec Otis Maurice je vous dis Mike il prend le relais c'est son mari et c'est toute l'équipe là-bas donc c'est un travail qui n'est pas facile effectivement et donc mon pensée que Oldham Saint School de mon point de vue mon pensée peut faire un travail extraordinaire et certainement à mon avis il me pensait si ouvrir sa spam là pour les enfants de moins de 5 ans il peut soulager beaucoup par an oui oui déjà pour éviter qu'il y ait des complications après parce que c'est comme on dirait aussi un diagnostic qui est tombé disons un Otis sévère si nous t'accueillons depuis le départ c'est-à-dire que dès que l'enfant a été diagnostiqué avec ce bain de thérapie l'hypogétisme speech ce Otis il est facile de trouver un comment dire instabilité une organisation au niveau de l'enfant ne pas attendre que ce soit trop tard après que ce cas est empiré ou ça ne développe plus une agressivité une anxiété au niveau de l'enfant parce qu'il est ressenti il n'est pas dans ce l'environnement qu'il faut comme il n'est pas verbal il n'est pas pourquoi exprimer l'hypogétisme donc ce n'est que par la colère par les frustrations qui est l'hypogétisme c'est tout donc parce qu'il nous arrivera là c'est mieux que d'avoir ne serait-ce que même s'il y a un petit doute gagner un diagnostic et ensuite faire ce qu'il faut pour faire des thérapies le plus vite possible tout à fait et où tu dises Brunia tu m'avais parlé des paternes par exemple un enfant si on chamboule les paternes ça peut les déranger ? oui oui certainement ça veut dire il y a un petit garçon par exemple qui est venu à l'école qui dit tout le temps tu veux mettre le même linge il ne veut pas se changer oui oui ça veut dire quand l'IPA prend ce bain même linge le même ça veut dire depuis à peu près 3 mois quand les parents sont venus il y a le même linge quand il y a le baigner il y a ce linge repassé donne-les ça tout de suite il a fallu faire un travail comme si avec l'enfant pour montrer comme si il doit avoir ce détachement avec ce vêtement là mais ça ça vient avec comme si avec du temps avec du temps vous travaillez aussi dans la compréhension de pourquoi est-ce que l'enfant est attaché à ce linge là ça c'est un exemple et puis beaucoup de patterns aussi répétitifs que par exemple ils vont jouer avec un seul jeu il va pouvoir aller dans n'importe quelle pièce il ne va pas s'aventurer exactement si je fais un chemin par exemple pour une école les parents savent que tout le temps je vous ai fait ça chemin là si je tente au enceint mcdonald par exemple je connais que je trouve ça l'enceint et que c'est là qu'il faut passer c'est hyper sensible ça exactement donc tout ça c'est à prendre en considération donc ne serait-ce que un petit bruit une petite sensation un goût que ce soit parfum odorat que ce soit la lumière ça affecte les autres c'est pour ça que moi je me disais je t'ai un super pouvoir parce qu'ils sont tellement sensibles qu'ils sont arrivés à détecter ça et qu'ils ne sont pas neurotypiques ils ne sont pas capables oui oui donc ils ont fini de détecter depuis longtemps c'est un petit peu nous qui est un petit peu nous dérange je t'ai un peu oui 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 nous sommes des intrus voilà exactement dans leur vie sinon Mérite Sbiary est de l'école principale où l'école principale est située à à SEDNAC voilà donc il y en a environ une cinquantaine d'élèves mais qu'est-ce qui se passe si demain les chiffres double vous avez assez d'espace pour l'avenir ? non malheureusement on n'a pas assez d'espace c'est-à-dire que la structure est compliquée parce que déjà il faut avoir dans les salles de classe on essaie de garder un ratio comme si de bien sûr disons 8 enfants maximum pour un prof et une assistante donc ce qui veut dire que les salles de classe ne peuvent pas accommoder disons plus de 10 enfants ça c'est on peut pas sinon on peut pas faire le one-to-one le one-to-one on favorise vraiment comme si cette approche personnalisée pourquoi ? parce que chaque enfant qui vient à l'école nous peut faire un IEP police ça veut dire c'est un individual education programme qui fait que il existe pour ça l'enfant c'est-à-dire que il n'est pas pour une même IEP qu'un l'autre élève par exemple parce qu'ils n'ont pas par exemple vous voyez donc ils n'ont pas pour suivre le même programme ce qui fait que pour qu'un prof puisse être arrive à gérer sa classe arrive à travailler avec chaque enfant de manière one-to-one et qu'en même temps l'assistante arrive à faire des autres activités il faut quand même qu'il y ait un minimum donc ce qui fait qu'il y a très peu de structures amoristes qui existent avec beaucoup d'espace on va dire pour accueillir beaucoup d'enfants on a le projet d'avoir une deuxième école mais les démarches sont enclenchées ça va venir mais on va dire que là pour le moment j'ai une population on va dire de 60 enfants mais je pourrais pas accommoder de plus ça va être difficile en termes d'espace et tout ça et comment ça se passe en termes de de financement comment tu débrouilles bon on dépend beaucoup des fils c'est à dire que les parents payent l'école pour les services qu'on offre et aussi grâce à la SENA nous avons depuis septembre des grandes bien que ça je veux dire que la SENA fait un très bon travail très bon travail avec les écoles et tout ça mais il y a toujours un manque dans le sens que tout ce qu'on veut faire pour les enfants que ce soit les thérapies ça coûte cher que ce soit les sorties ça coûte cher donc il y a toujours un manque quelque part donc on peut pas donner comme si à 100% de tout ce qu'on voudrait comme si aux enfants donc il faut à chaque fois faire appel des sponsors des prestataires des volontaires des choses comme ça pour faire mais sinon on est obligé de faire avec oui et sinon en termes d'activités vous faites des sorties oui on fait des sorties ils arrivent à gérer oui alors il y a des parents qui nous accompagnent on laisse la possibilité aussi aux parents de venir comme si pour voir un peu comment ça se passe au niveau de l'école déjà et eux aussi ça leur fait une sortie avec les enfants ça fait une sortie on va dire moins contraignante dans le sens que ils vont pas avoir à à faire certaines choses comme si là au moins on sait qu'il y a les profs qui cadrent bien les enfants les enfants ont tendance à écouter quand même plus les profs on va dire parce que bon la maman ça reste la maman quand même vous voyez donc les enfants sont là et ça fait une expérience aussi pour les pour les parents même les grands-parents qui veulent accompagner là mercredi prochain on a été invités ils vont visiter les hélicoptères à les anciens donc du coup ça va être encore une expérience inédite dans le sens que c'est pas donné à tous les enfants déjà donc c'est quelque chose qu'on essaie à chaque fois de surpasser de faire les choses que que les enfants nous certaines personnes pensaient qu'ils ne pourraient pas faire voilà il faudra des j'imagine des encadrements spécifiques pour la visite des hélicoptères oui oui mais heureusement le personnel est bien formé et aussi le personnel sur place aussi et est formé et bien adapté pour oui tout à fait super et peut-être nous vous étions un petit rigole où l'éducation inclusive nous nous causons beaucoup l'autisme l'accompagnement le bon service qu'il y a la structure et bien l'infrastructure qu'on nous cause l'éducation inclusive bon nous connaît nous avons un petit peu plus qu'il y a 50 l'école qui ont fait une saine education c'est qu'on appelle special education needs education dans le système mainstream mais toujours nous toujours we are far behind comment dire struggle plus ou moins pour nous réussir à intégrer dans le mainstream peut-être des hauts perspectives ou qui dans l'expérience maintenant dans le domaine de l'éducation inclusive alors peut-être qui est capable de proposer ou suggester qui est capable de permettre pour nous capable de cette direction d'inclusion à tous les niveaux moi je pense que c'est parfois c'est une mauvaise chose d'inclure les enfants dans le mainstream mais il faut le faire bien si vous avez fait bien dans le sens que s'il nous prend un enfant qui est autiste et nous intégrer dans une salle de classe où il y a à peu près 40 élèves parce qu'on sait dans le mainstream c'est pas comme les écoles spécialisés où il n'y a que 10 enfants donc là ils vont être dans une classe et ils vont du coup l'enfant en question on va lui proposer d'avoir un careur qui va l'assister la VS qui va être avec lui pour l'accompagner pendant la journée et la VS en question des fois si elle est formée c'est bien mais si elle n'est pas formée elle va juste là pour juste suivre l'enfant ou accompagner l'enfant peut-être lui donner à manger aller aux toilettes se changer etc. mais pas forcément comme si dans les activités ou dans le cursus même de l'école c'est-à-dire que la VS n'est pas un prof n'est pas une personne qui est formée pour instruire n'est pas pédagogue ce qui fait que c'est compliqué pour cet enfant-là déjà de se retrouver dans un espace où il y a beaucoup d'enfants d'autres enfants qui ne comprennent pas forcément ce que lui il est qui il est pourquoi est-ce qu'il est là-bas à côté il ne va pas être assis avec les autres parce qu'en général le mainstream ce qu'on nous dit les parents c'est que ils sont dans un coin avec l'AVS à travailler donc là forcément ça ça va pas le faire dans le sens qu'il va pas comprendre pourquoi lui il est pas assis déjà avec les autres enfants ensuite moi je pense que pour pallier à ça il faudrait faire peut-être réduire le nombre d'enfants peut-être par classe là on sait qu'il va y avoir des autistes qui vont intégrer la classe ne pas forcément mettre 40 ou même 25 élèves oui juste mettre un minimum d'enfants pour vraiment que la prof aussi arrive à travailler avec cet enfant-là et arrive à suivre comme si à gérer oui le PS aussi de cet enfant-là comme ça déjà ce sera moins encombrant moins difficile de gérer effectivement de mettre un calming corner aussi pour que l'enfant parce qu'ils ont besoin d'espace pour pouvoir des champs sensoriels comme vous dites exactement des jeux sensoriels aussi donc ça ce qui fait que l'enfant quand il n'aura pas envie de s'asseoir et de travailler il va aller dans son coin il va aller juste se refaire on va dire se calmer se calmer et ensuite il revient et puis il n'y a pas de problème c'est travailler donc on ne le brusque pas il travaille à son rythme il travaille à son aise et puis voilà il est dans un environnement qui est favorable ce serait bien aussi de montrer aux enfants qui sont dans la classe d'expliquer en fait pourquoi cet enfant-là lui ne suit pas par exemple au même rythme que parce que des fois les enfants ne sachant pas ils vont pas savoir ils vont peut-être des fois juste taquiner l'enfant donc c'est là que ça devient le harcèlement scolaire que les enfants ne comprennent pas et que l'autiste lui il va juste encore se terrer dans son coin il va encore moins comprendre il y aura des frustrations il ne voudra plus aller à l'école et là 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 c'est tout un travail qui va être fait qui va être détruit en juste quelques minutes parce que on n'a pas su expliquer à un enfant neurotypique comment faire vis-à-vis d'un enfant neuro atypique quelle est la différence entre les deux brièvement ben c'est juste un enfant qui est intégré en mainstream qui n'a pas de déficience intellectuelle par exemple et un enfant qui est autiste ok donc et puis quand on parle des écoles donc il faut faire attention que ce soit pas que pour les personnes en situation de handicap physique il faut pouvoir avoir la structure qu'il faut pour les enfants autistes s'ils ne serait-ce que peinent les classes en bleu en vert les couleurs même si warm plutôt voilà donc avec des beaucoup de visuels par exemple et puis même je pense que les enfants qui sont en mainstream peuvent même bénéficier des activités des enfants autistes c'est-à-dire que c'est pas forcément que pour les enfants autistes qu'il faut avoir des thérapies des activités par exemple parce que nous à l'école par exemple si lundi on va faire le mandala thérapie l'aquathérapie des choses comme ça c'est pas forcément que pour les autistes pour les enfants en général ils vont adorer ça aussi c'est une façon de promouvoir l'inclusion pour tout le monde exactement ne pas ne pas juste dire qu'on l'inclus mais il est isolé dans la classe il faut pas faire l'idée de l'inclusion c'est d'éliminer la discrimination à tous les niveaux c'est dans le sens exactement et cela peut permettre aussi de tisser les liens et les relations aussi oui donc très important ce volet sur l'éducation inclusive et là il y a une possibilité mérite à se biarrer le disability bill qui est long overdue le disability bill nous rappelle qui maurice depuis longtemps ne fait cause de disability bill les long overdue maurice les signataires de la UNCRPD de la convention pour les droits des personnes en situation de handicap une signatrice en 2007 je crois et une ratifiée en 2010 et dans le passé il y a plusieurs bien sûr gouvernements qui prennent l'engagement pour venir de l'avant avec une disability bill et il y a plusieurs pays qui ont adopté une disability bill par exemple l'Inde et Global Rainbow Foundation ici il fait un travail Herculesque à ce niveau il a déjà produit bien papiers bien documents etc. qui est un type le shadow de sa UNCRPD qui l'adaptait avec le UNCRPD pour projet une société comme le disability bill le droit pour les personnes droits égales la chance égale la non-discrimination la structure et l'infrastructure au niveau de l'éducation la santé les bâtiments l'infrastructure publique l'employabilité etc. qui vous pensez au disability bill ? je pense que vous avez dit le bon mot c'est long overdue et c'est en 2023 et que bon je pense que d'autant plus que nous sommes signateurs effectivement effectivement mais l'effort du gouvernement est là on va dire que pour la mise en place des projets déjà moi à une époque quand j'ai créé l'école l'instance de la Sénat l'était peut-être créée auparavant mais n'est pas si actif au moment où moi je me crée l'école donc je me suis atteint trois ans oui exactement je me suis atteint trois ans pour m'enregistrer sous la Sénat et que l'instance commence à travailler et à faire ce qu'il faut et justement la Sénat fait un travail formidable sous la direction de M. Hothelsing et qui est à l'écoute des écoles des parents aussi donc qui est en constante comme si communication avec nous qui offre aussi pas mal de formations je pense que comme si un bon début c'est en bonne voie maintenant il ne faut pas oublier que pour implémenter justement les habitudes il ne faut pas juste s'arrêter à un handicap physique j'ai dit ça auparavant c'est que il faut penser aussi à nos amis qui ont une déficience intellectuelle dans le sens que si on va mettre des rampes dans les bâtiments la structure a changé ok ça c'est une chose si on va accueillir des autistes dans un endroit qui n'est pas favorable à eux ça maintenant ça va être comme avancé mais pas vraiment pour avancer vous voyez donc ce qui fait que ça n'a pas vraiment changé la donne par exemple en France il existe des campagnes dans les supermarchés qui s'appellent les campagnes silencieuses qui pendant une heure disons 13h à 14h ils vont tamiser les lumières c'est-à-dire qu'ils vont réduire l'intensité la luminosité et comme ça ils vont éviter les parents qui ont des enfants autistes à venir faire des courses là ils vont baisser tout ce qui est annonces sonores et ils vont baisser la musique par exemple ce sera silencieux donc les enfants ils vont pouvoir entrer dans un espace où il n'y aura pas beaucoup de personnes déjà où il n'y aura pas de musique de musique de fond de bruit etc. où toutes les personnes qui vont entrer vont savoir que ce temps précis est dédié aux autistes donc ça c'est une chose qu'on peut implémenter aussi il ne faut pas oublier que comme si eux aussi ils ont besoin d'être définitivement participé à la vie socio-économique exactement aussi pour moi la structure beaucoup de campagnes de sensibilisation aussi il faut faire mais après en ce qui concerne la santé c'est beaucoup de centres de diagnostic même pour le pour la prise en charge des médicaments les centres de thérapie donc c'est beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte beaucoup de paramètres qu'il faut voir ne serait-ce que pour les transports aussi pour les enfants autistes parce que on ne peut pas les intégrer dans n'importe quel transport c'est-à-dire qu'il y a des taxis qui sont spécialisés pour les enfants qui sont à mobilité réduite pour aller à l'école par exemple il ne faut pas oublier les vannes aussi mais il faut avoir un personnel qui soit qualifié donc c'est l'implémentation de tout ça en fait dans la santé je pense qu'il y a une seule pédopsychiatre à Maurice qui est à l'hôpital de Bramsecois et du coup il y a aussi un manque de spécialistes les ergots et les orthophonistes aussi il y a un grand manque grand manque voilà donc ce qui fait que des fois ça coûte cher aussi on peut comprendre parce qu'il y a beaucoup d'enfants il y a beaucoup de suivi à faire c'est compliqué les écoles ne peuvent pas forcément donc ça bloque les développements exactement s'il n'y a pas les facilités nous au niveau des écoles si on doit recruter quelqu'un à plein temps ça va coûter très très cher pour avoir une heure par enfant c'est pas vraiment c'est pas évident pour intégrer tout ça oui pour 50 enfants c'est difficile aussi donc maintenant il y a des écoles qui ont plus d'enfants et on a besoin de ces services parce que c'est complémentaire dans tout ce que nous faisons à l'école donc beaucoup de défis oui les temps passent très très vite c'est un méritage biaré dans un parti un petit peu timide pour causer mais on nous cause beaucoup et les temps passent très très vite nous on peut presque on arrive dans quelques mois en fin d'émission peut-être fut-il un projet ou peut-être pour bouger oui en fait non c'est juste que peut-être une deuxième structure pour accueillir bon on peut pas apprendre tous les enfants bien évidemment oui bien que j'aurais bien aimé mais une deuxième structure dans le sud peut-être mais les démarches sont déjà enclenchées on finit comme on se fait bonne visite nécessaire c'est-à-dire que nous avons déjà le local etc la mise en place va se faire en fin d'année pour que l'année prochaine à ce moment-là ça soit opérationnel super super un bon projet bon courage à ce niveau-là et moi pensez nous une cause de tout en long et en large nous faisons une brosse un bien grand et bien zoli tableau bien colorful pour les enfants autistes et on explique un petit peu tout ce qu'il nous a envie d'aborder mais avant qu'il nous terminez nous avons une surprise pour vous nous demandons d'ouvrir l'écran et nous avons un message qu'il y a des gens qui connaissent qui ont passé et nous vous demandons prix de vie qui est à la régie pour passer ça et pour la suite nous vous demandons des commentaires à le faire alors bonjour mérites je vais te dire quelque chose aujourd'hui depuis que je te connais tu es une fille une âme une personne remorquable et exemplaire et très joviale avec un grand sourire au cœur et aux lèvres aussi et tu as la capacité de relever les défis et de relever les challenges ce que j'admire principalement chez toi et tu as cette force intérieure et aujourd'hui j'aimerais te demander qu'est-ce qui fait ta force depuis toujours ce qui fait ta force pour que tu puisses accomplir ce que tu as accompli et je sais que tu es une bâtante tu es travailleur et tu ne lâches pas facilement tu es motivée et ça en tant que femme je suis très fière de toi très fière de t'avoir rencontré de te côtoyer de pouvoir m'inspirer aussi de toi de cette force là et j'aimerais te demander partage avec nous ce qui fait ta force ce qui te motive et dans la vie de tous les jours et pour pouvoir accomplir ce que tu as accompli d'aider les gens les familles les enfants malades et de contribuer au bien-être de cette société qu'est-ce qui te motive quelle est ton inspiration et je t'écoute merci très bien je suis apprise voilà merci c'est un petit souci technique mais moi je t'ai dit le mot portable c'est c'est un petit petit je crois que on reconnaît le et qu'il n'y a pas une parole très le jeu et à la fin il demande qui fait la force méritait-il bien oui sans aucun doute c'est la c'est la volonté divine je pense et mon sentiment toujours guidé comme le professeur Passou Raman a dit c'est que si nous parcouons dans bon Dieu nous parcouons dans quelque chose déjà ça va rendre le parcours difficile ou nul d'elle comme si mais pour moi d'être toujours guidé par la lumière et de faire en sorte que ce qui me fait bien si on ne fait pas du bien ne me fait pas du tout c'est pas pour la galerie c'est pas comme si pour non mais c'est juste que pour ces enfants là exactement ces enfants là ne serait-ce que d'avoir de la compassion même pas la compassion c'est d'être là pour eux parce que c'est des enfants il reste des enfants quand même oui mais ils savent ça quand une personne est bienveillante et c'est même pas pour avoir quelque chose en retour mais on sent qu'ils ont besoin d'amour ils ont besoin d'affection oui c'est ça je pense que la volonté divine je pense la volonté divine mon pensée je suis très très croyante et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de challenges à mon avis beaucoup de combats beaucoup de face à faire face à beaucoup de difficultés mais je pense que si je suis un peu je pense qu'il y a un petit peu un dimanche il reste tout le temps dans mon coin je suis assez confiant justement pour aller de l'avant mais je pense que c'est des épreuves qui me font moi qui là exprès pour rendre moi beaucoup plus forte et qui m'ont capable justement de continuer dans mon combat à vouloir aider les autres c'est pour la raison pour laquelle au départ mon petit intégré mon petit envie de créer la fondation donc c'est à travers sa banne expérience qui est aujourd'hui mon corps va continuer mon corps motivé pour le faire et je me contente qu'aujourd'hui il y en a beaucoup de jeunes que ce soit inspirés par les activités de la fondation que ce soit qu'ils travaillent avec nous mais qu'ils apprennent les propres chemins les propres envol je suis très contente parce qu'au moins je me fais partie de ce petit bout de l'envol qu'ils ont pris là donc pour moi c'est une grande réussite déjà c'est une grande fierté on va dire aujourd'hui c'est la journée internationale de la charité et ça marque la disparition de Mère Thérésa aussi c'est une journée très importante pour moi aussi et donc mon contact est jusqu'à présent donc on peut continuer depuis 2017 donc une jolie porte-coup oui bien enrichissante bien enrichissante donc voilà et c'était Mérithès Biary nous tenir à remercier vous peut-être un dernier dernier petit mot de la fin si vous avez envie de dire quelque chose ben moi en tout cas je dirais à toutes les personnes qui sont dans le flou qui peut-être les parents ou peut-être les personnes qui sont amenées à côtoyer un autiste c'est ne pas avoir peur parce que ça reste des êtres humains comme nous et le monde ne s'arrête pas à l'autisme au contraire nous sommes en train nous de de faire en sorte qu'ils trouvent leur place en fait c'est même pas une place parce qu'ils ont les mêmes droits ils ont juste des particularités un peu différentes et que voilà donc pour moi ce serait que un peu plus de compassion envers les uns et les autres simplement et je pense que si tout le monde était autiste qu'on avait les mêmes on va dire particularités le monde se porterait beaucoup mieux moins de préjugés exactement oui voilà parce qu'ils sont dans leur monde ils sont bien tranquilles dans leur coin donc je pense que le monde se porterait mieux voilà pour la fin comme vous avez dit nous sommes les intrus dans leur monde donc il faut qu'on respecte leurs espaces et il y a une cause qui dit qui reconnaît la liberté d'une personne fondamentale d'une république surtout mais liberté en dimanche il arrête là quand on commence la liberté en le dimanche ce projet donc nous devons respecter nous devons comprendre nous devons briser tout les barrières systémiques la stigmatisation les préjugés et nous devons être bien sûr dans l'inclusion donc voilà Méritez Biary de Oldham Sense School merci infiniment pour nous 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 nous sommes humains comme vous qui tient comme objectif pour nous faire de la pédagogie sur l'autisme l'accompagnement et l'éducation inclusive je pense que vous avez très bien servi pour cette première émission merci encore pour toutes vos contributions et tout l'éclairage que vous nous amenez et peut-être un dernier mot si quelqu'un vous a prendre contact pour oui très bien donc l'école se trouve à quatre bonnes ce n'est pas précisément on est joignable 463 52 84 si vous appelez vous avez ma voix directement et donc les parents ou peu importe les personnes sont invitées à nous appeler même les les personnes qui souhaitent faire des dons pour l'école parce qu'on n'arrête pas comme si de vouloir évoluer bien sûr on est prenant pour toutes sortes de thérapies s'il y a des personnes qui veulent aussi faire passer un bon moment aux enfants ils veulent proposer des choses on les prend on les prend tous mais sinon voilà on est à 80 n'hésitez pas à nous appeler tout à fait donc voilà l'appel est lancé pour les parents si vous avez un enfant autiste ou même trisomique ou bizarre à l'école et aussi à ben nous fait appel à la générosité maurissienne nous connaît qui maurissien comptant aider ou capable d'un coup de main à Oldham Sun School c'est pour les enfants en situation de handicap merci merci Méritez Biary pour une très belle contribution de l'émission je remercie Global Rainbow Foundation pour l'opportunité professeur Pausuramane et toute l'équipe qui donne moi tout le support qui a besoin pour sa première émission et qui a accueilli à nous sa plateforme je remercie Pridvi spécialement qui a la technique un jeune extraordinaire qui a encadré l'émission et il y a aussi Keshini Boudou qui donne un travail formidable c'est un jeune professeur Pausuramane qui donne nous l'espoir nous avons une technique grisonnée mais nous nous gagne l'espoir qu'on nous trouve un jeune nous avons beaucoup à apprendre d'eux d'ailleurs nous avons beaucoup à apprendre d'eux merci beaucoup un pensée spécial à mon camarade Rama Ayasapa qui est également animaté et le titre de Nous sommes humains comme vous c'est lui qui a sa inspiration donc on explique un petit peu le fil conducteur de mon émission un petit peu bloqué en termes de titre et c'est lui qui débloque la situation merci à lui très généreux qui donne beaucoup de m'aider merci à toute l'équipe de GAF merci à Aïna aussi qui a donné l'espoir le matin donc merci aussi à tous les internautes pour cette patience qui a suivi merci Cynthia qui a fait la vidéo qui a contribué merci tous les internautes qui a posé une question qui a fait une commentaire nous pourrez trouver vous bien sûr pour une amène les autres émissions qui pour une heure dans la semaine pour une amène les autres collègues qui pour un animé mais nous pourrez trouver au moins prochain pour une nouvelle émission de Nous sommes humains comme vous sur GAF Web TV si vous êtes à table très bon appétit et très bon après-midi à suivre chers internautes merci et bye bye merci Mélites merci merci Merci.